Musique Lecture du livre du prophète Jérémie Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. » Ce passage fait partie de ce qu'on appelle les « confessions » de Jérémie, on pourrait dire les « confidences » de Jérémie. Et là, il dévoile le plus intime de lui-même. Et les quelques lignes d'aujourd'hui nous résument bien ces sentiments. Sa vie est un continuel paradoxe. Ce qui fait sa joie la plus profonde, sa raison de vivre, son assurance, est aussi la source de toutes ses souffrances. C'est la parole de Dieu. Elle n'est pas nommée ici, mais elle est sous-entendue. C'est parce qu'il proclame la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, qu'il est persécuté. Mais c'est cette même parole qui lui donne la force de continuer. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Cela s'applique parfaitement à Jérémie. Il a été un très grand prophète, mais c'est seulement après sa mort qu'on s'en est aperçu. De son vivant, sa parole était trop dérangeante. Il précise lui-même très exactement la date de sa prédication. Je cite « de la treizième année du règne de Josias jusqu'à la fin de la déportation de Jérusalem. » Ce qui veut dire de 627 à 587 avant Jésus-Christ. Quarante années au cours desquelles il a vu se succéder plusieurs rois à Jérusalem, mais bien peu l'ont écouté. Que lui reprochait-on ? Oh, simplement d'avoir le courage de dire la vérité. Et la vérité n'était pas brillante. Du haut en bas de l'échelle sociale, les infidélités à l'Alliance se multipliaient dans tous les domaines. Voici un exemple de sa prédication. « Tous sont des adultères, un ramassis de traîtres. Tous, petits et grands, sont âpres au gain. Tous, prophètes et prêtres, ont une conduite fausse. » Traduisez, « La corruption et l'amour de l'argent ont gangrené toute la société. La religion n'est plus que de façade. » Comme on peut s'y attendre, ce genre de rappel à l'ordre n'est pas du goût de tout le monde, d'autant plus qu'il sait être cinglant. Je vous cite une phrase. « Une panthère, peut-elle changer de pelage ? » « Et les judéens, habitués à faire le mal, pourraient-ils faire le bien ? » où l'on voit qu'il a le sens des formules. Il passe donc une bonne partie de sa vie à hurler, provoquer, injurier. Il fait aussi quelquefois des choses étranges pour alerter le roi, la cour, les prêtres, tous les responsables qui entraînent le peuple vers sa ruine. Sur le plan politique, il essaye d'ouvrir les yeux de ses compatriotes et ose prédire ce qui est l'évidence, à savoir que Nabuchodonosor ne fera bientôt qu'une bouchée de la ville de Jérusalem. Et pour se faire comprendre, il accomplit un geste spectaculaire. Il casse en public une cruche toute neuve, sortant de la main du potier, pour annoncer le sort qui attend Jérusalem. Elle va être réduite en miettes. Mais au lieu de l'écouter, on l'accuse de complot avec l'ennemi. Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On le sait bien. En lisant le livre de Jérémie, on pense inévitablement à cette phrase du psaume 68, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Cette phrase, saint Jean l'a citée bien plus tard à propos de Jésus. Elle résume tout à fait bien la vie de Jérémie. Mais rien ni personne n'a pu le détourner de sa mission. On peut se demander quel fut son secret. La conscience d'être en mission, tout simplement. Et les croyants savent que Dieu leur donnera toujours les forces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il suffit d'aller à la source. Et le deuxième secret est là. Jérémie se savait trop petit pour la tâche et il ne cherchait donc pas ses forces en lui-même, mais en Dieu. « C'est lorsque je suis faible que je suis fort », disait Paul. C'est-à-dire lorsque j'expérimente et que je reconnais ma propre faiblesse, je vais chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu. Et de fait, Jérémie a expérimenté la présence de Dieu au cœur de toutes ses épreuves. « Je suis avec toi pour te délivrer », lui avait-il promis au jour de sa vocation. Reste cette prière étonnante du prophète. « Seigneur, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Cela m'inspire trois remarques. Premièrement, le désir de revanche est bien humain et le prophète reste un homme comme les autres. Sa mission particulière ne le rend pas insensible ou surhumain. Deuxièmement, il ne cherche pas à prendre sa revanche lui-même. Il s'en décharge sur Dieu. C'est déjà un progrès par rapport à la vengeance directe. L'idéal du pardon de toutes les offenses sans condition n'est apparu que plus tard en Israël, dans la prédication du deuxième Isaïe. Troisièmement, au-delà d'une revanche personnelle, ce que Jérémie appelle de tous ses voeux, c'est le triomphe de la vérité. Mais comme tout vrai prophète, il sait déjà que l'amour de Dieu sera plus fort que tout et parviendra un jour à supprimer tout mal de la terre. Et c'est cela qu'il appelle la revanche de Dieu, le triomphe éternel de Dieu sur les forces du mal. Sous-titrage ST' 501